Les tableaux récapitulatifs. Afin de présenter une synthèse de l'ensemble des résultats à plat de l'enquête, on peut plutôt utiliser un tableau que l'on appelle le tableau récapitulatif et qui va présenter, pour chaque question fermée, la modalité la plus fréquemment citée, celle qui est le plus souvent citée comme réponse, comme nous avions France 2 pour la variable fréquence. Et pour les réponses numériques, il présentera la moyenne. Toutes les questions étant présentées dans un seul tableau, cela permet d'avoir une vue d'ensemble de notre enquête. Alors, comment produire, comment construire ce tableau ? On va prendre cela à travers l'enquête télévision que l'on connaît bien. Donc, je vais fermer cette enquête automobile. Il me demande si je veux enregistrer. Donc, oui, je vais enregistrer. Je suis là sur mon enquête automobile. J'ai en arrière-plan mon enquête télévision que je vais récupérer. Sinon, on la rouvrera simplement. Et puis, par fichier, fichier ouvrir et vous allez la rechercher ou vous double-cliquez sur le fichier .sphx, télévision.sphx. En allant dans le dossier Sphinx IQ. Une fois que vous avez rouvert l'enquête télévision, qui contient bien toujours 478 réponses et 70 questions, nous allons rebasculer sur le tableau de bord personnalisé afin de retrouver les différents tableaux que nous avons construits ensemble dans les vidéos précédentes. Je vais me mettre sur une nouvelle page pour bien dissocier tout cela. Et là, je vais aller dans le menu Insertion, Tableau Composé. Et là, je vais lancer l'assistant. J'ai plein de possibilités. Donc là, je vais prendre l'option Tableau Récapitulatif. Suivant. On va sélectionner toutes les variables. Alors, si on avait un peu plus de temps, on pourrait peut-être ne pas toutes les sélectionner. Il faudrait les prendre toutes les unes après les autres. Et pour chaîne la plus regardée, on n'a peut-être pas besoin d'en avoir trois. Vous vous souvenez qu'on a retravaillé ces variables pour enlever les télévisions qui étaient très peu vues. Donc, ce qu'on appelait les outliers. On les a retrouvées, on les a retravaillées aussi pour regrouper France 2, France 3 et France 5, puisque ces trois chaînes appartiennent au groupe France Télévisions. Donc, le but était de les réduire, ce qui a provoqué la création de trois variables distinctes. On n'aurait peut-être pas besoin de les présenter toutes sur le tableau. A vous de les sélectionner avec la touche contrôle ou majuscule quand elles se suivent pour pouvoir vraiment n'afficher que les variables qui vous intéressent. Une fois que c'est terminé, moi, je n'ai pas trop le temps, donc je vais tout sélectionner. Et maintenant que c'est entièrement sélectionné, on va faire OK, terminé. Je vais cliquer ensuite sur OK et il me produit un énorme tableau, alors qui, bien sûr, est très grand. Donc, je vais le copier et on va le reporter immédiatement dans Word. Vous doutez bien que ce genre de tableau peut être mis en annexe d'un rapport, mais pas dans le rapport, bien sûr. Donc là, je vais peut-être changer l'orientation, mise en page. On va changer l'orientation, on va se mettre en paysage, un peu plus de place. Et puis, je vais le coller. Et donc là, on va retrouver toutes les variables. Si j'en prends une que vous connaissez bien, regardez-vous souvent la télévision. Eh bien, modalité la plus citée, on a plusieurs heures par jour. Il y a 182 personnes qui ont dit qu'ils regardaient plusieurs heures par jour la télévision, ce qui représente 38,08 % des répondants. Donc, vous voyez, on a un récapitulatif ici de l'ensemble des réponses données.